Je n'ai pas compris l'édito de Laurent Joffrin dans Libération d'hier. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Alors, je n'ai vraiment pas... C'est difficile pour... Alors, il dit que le problème de la gauche, c'est le peuple. Et après, il parle d'une espèce de truc informe, avec disparate. Parce qu'il dit qu'il y a le pays illégal, et de l'autre côté, ou en dessous, ce n'est pas très clair, il dit qu'il y a une... Enfin, ce n'est pas informe, il dit que c'est une masse avec des formes diverses. Et puis, disparate et confuse. Et ça fait un petit peu peur, en fait. Parce qu'après, il dit que c'est un volcan, et que ça peut se transformer en volcan, et ça peut rentrer dans le mur. Enfin, parce que... Non. En fait, le mur, c'est la démocratie, qui est solide, et qui est là. Et puis, autour, c'est un mur. Et puis, autour, il y a ça. Et ça peut rentrer dans la démocratie, si la démocratie n'est pas bien assise dessus. Et c'est dangereux. Et c'est vrai, ça fait un peu peur quand il en parle. Et en fait, il dit, ce qui était bien en 2007, c'était que cette masse informe, enfin, avec des formes diverses, il dit que c'était bien parce qu'en 2007, tout le monde était dans le mur, à l'intérieur du mur. Et parce que tout le gouvernement, tout ça, du président qui est là, ils avaient vraiment réussi à faire que le volcan ait confiance dans la politique. Il appelle ça la politique. Et donc, là, il dit, c'est embêtant parce que c'est un problème pour la gauche. Et pour la droite, il dit, mais pour la gauche aussi, c'est un problème parce qu'il faudrait aller recruter. Il faut recruter là, dans le volcan, pour le reconquérir. Il faut recruter dedans. Et puis, pour que, en fait, pour les présidentielles, parce qu'en fait, il ne parle pas des régionales, il parle des présidentielles. Il dit, pour les présidentielles, ce serait bien de tout recruter dans la masse pour qu'elles viennent tranquillement, pour avoir confiance dans la politique. Et pour ça, il faudrait leur parler de matière, matière sociale pour la masse. Et beaucoup, il faut en parler beaucoup. Et aussi, il faut leur parler, enfin, il dit que la matière sociale, c'est la priorité. Mais il dit aussi qu'il faut aussi leur parler de sécurité et d'immigration. Ça, c'est pour la gauche, en fait. Mais c'est ça, je n'ai pas tellement bien compris l'histoire pour la gauche que c'était pour la gauche, enfin bon. Et alors donc, beaucoup de sécurité et beaucoup d'immigration et beaucoup de matière sociale pour la masse, de lui en donner, enfin, de lui en parler. Et il faut que ça soit juste et efficace. Et après, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que finalement, il a raison parce que, je me suis souvenu, c'est vrai, en 2007, il avait raison parce que ça a beaucoup marché. Ça marchait bien. Il y avait eu beaucoup de ça. Et puis, surtout, quand il disait, il faut que ça soit juste et efficace, ça, je me suis vraiment souvenu qu'en 2007, ça avait bien marché, l'immigration et la sécurité, juste et efficace. Bon, ce n'était pas la matière, c'était la fracture aussi qui avait marché aussi. Ça me rappelait la fracture. Ça me rappelait aussi qu'en 2002 aussi, il y avait eu beaucoup ça, ça avait bien marché. Et je me suis dit, ça, c'est vrai que s'il veut que le... Parce qu'il dit, il ne parle pas d'enchantement, mais il y en a beaucoup qui parlent d'enchantement. Enfin, là, ils disent que c'est le désenchantement. Mais qu'ils disent ça par rapport à 2007, où là, c'était l'enchantement. Et là, il disait aussi, lui, c'était bien en 2007 pour ça. Et c'est vrai que si on fait ça, et si la gauche... Parce qu'il parle pour la gauche. Et il dit, si la gauche, comme ça, continue, enfin, ou commence, ou continue, pas bon, ce n'était pas très clair, ça, mais à faire vraiment ça beaucoup, pour la masse d'immigration et tout ça, moi, je pense que j'avais compris ça, que ce serait plus un feu d'artifice pour les présidentielles après. que l'enchantement, ça sera un feu d'artifice. J'ai compris ça, finalement.